Bonjour Christiane, je m'appelle Laetitia, je n'arrive pas à avoir une bonne santé mentale. J'aimerais essayer la médecine parallèle, car je constate que vous avez un équilibre psychologique sans faille, et j'aimerais avoir le même. Vous avez la réflexiologie, des boules, n'importe quelle boule. Et vous allez faire des massages, comme ça. Si vous avez une crise d'hypoglycémie, vous pouvez les manger. Alors il faut quelque chose comme ça. Et vous faites ça. Vous voyez le bruit ? Ça relaxe. Vous avez les massages thaïlandais. Je vous demande si vous voulez les finitions, vous ne les prenez pas les finitions. Les massages du crâne aussi. Franck Provo, il fait des massages de crâne avant de faire les coupes. Enfin, Franck Provo, collègue à Franck Provo. Vous pouvez faire aussi de la sophrologie. Vous voyez l'horizon qui blutit. Il y a comme une soucoupe. Les chats aussi sont relaxants. Elles passent comme un frisbee, c'est relaxant. Alors l'acupuncture, il m'avait mis au moins 100 aiguilles. Et là, vous apercevez un dinosaure, un bronchiosaure. Moi, ce que je mets, je mets de l'herbe de Provence. Vous pouvez observer sur votre droite, un troupeau de dauphins. Vous allez pouvoir ouvrir les yeux et apprécier d'être entré. C'est pas compliqué de se détendre. Quand vous sentez que vous êtes un petit peu comme ça, vous avez un petit peu trop de mucus. Prenez exemple sur les cours d'accouchement. On dit qu'il faut faire le petit chien. Si vous avez des gaz, vous les relâchez. Les gaz représentent tout ce qui est négatif. C'est pour ça que ça pue. Par contre, des fois, il y a des gaz qui n'ont pas d'odeur. Ça veut dire que vous êtes dans une période où vous êtes bien. Il faut quand même les expulser, mais il y a quand même moins d'urgence. Vous pouvez me contacter à www.christiane.respireensemble. Vous faites comme ça. Si vous avez... Ça arrive, on a toujours des... Bon, si vous avez... Alors, la soucoupe, elle vole. Si vous avez du mucus... Si vous avez trop de mucus, ça arrive. Le matin... J'arrive, j'arrive, j'arrive.